1, 2, 3, 4 Salut à tous et à toutes et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je me nomme Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour. Si vous aimez cet épisode, l'épisode 6 de la saison 3 de On n'a rien préparé, mais aussi les autres épisodes, allez, si vous nous aimez globalement, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, arrobas On n'a rien prép, ou On n'a rien préparé, On n'a rien prép, il me semble. Nous postons des stories et des photos intéressantes et rigolotes. Bon, on va avoir du nouveau contenu. C'est moi qui gère le contenu, on n'a rien prép. Il est très bien. Il est suffisant. Ce n'était pas une remise en question, c'était un changement d'optique. On ne va plus poster des épisodes de podcast, on va poster des photos. Nous devenons un conte d'eux-mêmes. Ce serait tellement bien. En tout cas, comme vous pouvez l'entendre, je ne suis jamais seule, non. Je suis toujours avec mes compagnes et compagnons, mes comparses d'improvisation. Manu et Nebel ! Bonjour tout le monde ! Et Ishamel a mouru ! Bonjour ! Salut ! Qu'est-ce qu'on se retrouve pour ce quatrième épisode enregistré aujourd'hui ? Enregistré, 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 tout un plaisir. En différé. En, 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 ouais. Oh là là. Mais aujourd'hui, on n'est pas seul. Nous avons une invitée d'exception aujourd'hui. Une invitée d'exception exceptionnelle dont je vais vous faire un court descriptif. Et après, il y aura un roulement de tambour et on sera qu'ils aient. Attention, la personne que nous avons comme invitée aujourd'hui est une comédienne improvisatrice française. Elle fait de l'impro depuis une dizaine d'années. Elle a commencé l'impro au poil, le pôle d'improvisation au Luxembourg. Elle est actuellement dans la compagnie Kipetti. D'ailleurs, elle y joue Freaks le 15, 16 et 17 octobre à l'improviste à 21h. Sacrée heure pour faire de l'impro. Elle est également dans la petite troupe d'à côté, aussi appelée Pétaco au Luxembourg. Et fait partie également d'un duo d'improvisation longue appelé Tout Nu. Et au passage, c'était une juriste avant, comme ça. Comme ça, vous savez tout. C'est le sombre passé. C'est la seule, l'unique, celle dont l'initial du prénom et du nom de famille foncé, c'est-à-dire coucou. Mais ce n'est pas ça son nom, c'est Céline Camara ! C'est moi ! Salut ! Salut Céline ! Je suis trop contente d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais avec plaisir ! Joyeux anniversaire ! Non mais alors... C'est grâce au diffusé, tu sais, en fait... Je vais en baver le jour de mes 27 ans, c'est incroyable ! Oui, je suis la plus jeune de la troupe d'honneur préparée, Céline. On s'est appelée le bébé Zozo. Le bébé Zozo, c'est trop mignon ! C'est elle qui vient de l'inventer, ça ! C'est ce que je me disais ! Ça peut coller, ça peut coller ! Mais Zozo, c'est vraiment mon petit surnom ! Toi, c'est Cécé ? C'était Cécé quand j'étais petite. Maintenant, on m'appelle Céline ou Celto. Celto ? Celto, c'est le surnom que ma mère me donnait. Celto, et puis c'est resté chez des potes qui m'appellent Celtonico. Est-ce que tu faisais des Celtos ? Même pas ! C'est comme ça. Celto, je ne sais pas pourquoi. Celto, Celtine, enfin bon. Voilà, plein de dérivés qui n'ont rien à voir. J'adore ! Ça fait un petit peu salto arrière. Un petit peu, c'est le côté tonique, quoi. Ouais. Chou, chou, chou ! Compagnie qui pétit ! Yes ! Pardon ! Je pense qu'Iso vient de s'auto-cringer. Ça arrive si peu. Il est temps de passer à la question débile du jour. Parce que Céline qui dit Zozo, qui présente, dit question débile du jour. Alors, la question débile du jour est, est-ce que vous êtes plutôt moustache ou plutôt barbe ? Alors, je trouve que c'est vraiment difficile. Ça dépend vraiment des gens. Mais, je crois que je suis plutôt barbe. Mais j'ai pas de... J'aime bien les deux, en fait. On peut ne pas choisir. Oui, sûr. L'esthétique du non-choix, comme dirait Manu. Ah bon ? Mais si tu as déjà 10 à 10 œufs... Mais par contre, j'aime les barbes bien fournies. Donc, si c'est une barbe toute fine, là, comme ça, j'aime pas trop. Et puis, les moustaches, ça m'est un peu égale. Il y en a qui sont vraiment stylés. C'est vraiment les moustaches. Dites-le en regardant Isham, il couvre l'œil. Elle te va super bien, ta moustache. Dieu sait le quel des deux, elle vous l'a dit. Oui, c'est ça. L'esthétique du non-choix, donc. Mais non, non, elle te va très bien, ta moustache. C'est vrai, vraiment. C'est très gentil. Maintenant que ça a été souligné, t'es un peu socialement obligée de faire un compliment. Mais non, mais elle te va vraiment bien. Merci, c'est très gentil. On vous enverra une petite photo de la moustache d'Isham. En gros plan. Avec Céline qui approuve, justement. Dans la catégorie des stories. Montage. Fonte au montage. Et toi, Isham, est-ce que tu es plutôt barbe ou moustache ? Je pense que les moustaches sont une aberration qui devrait être éradiquée de la surface de la planète. Oh non ! Oh non ! Et toi, Manu ? C'était une blague, j'aime bien les moustaches. Enfin, je m'en fous un peu, en fait. Et personnellement, c'est un choix esthétique parce que j'ai pas grand-chose à offrir en matière de barbe. Ah ! Comme ça. Il y a un côté saugrenu à la moustache que je trouve marrant. Saugrenu. 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 Et toi ? Petit saugrenu. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les barbes, c'est qu'on peut imaginer quel est le visage de la personne sous la barbe. Ah oui ! Et en fait, moi, ce que j'adore dans les barbes, c'est quand on voit avant, après, quand les gens se rasent et tu fais genre... Et la personne, c'est plus la même personne. Ça, c'est incroyable. Mais tu n'as pas de monde ? Oui, mais c'est ça. Mais ton menton est 5 centimètres plus haut que ce que je pensais. En fait, tu as un petit visage tout rond de bébé et avec ta barbe, tu parlais, c'est comme un gros viking. Et voilà, c'est très marrant. J'avoue. Et toi, Ise, quelle est ta préférence ? Entre moustache et la barbe ? Moi, j'adorerais avoir une moustache. Une belle moustache, bien grande et tout. Là, je suis satisfaite de mon visage inverse. Je crois que t'allais dire que tu es satisfaite de ma moustache actuelle. Je suis satisfaite de ma moustache actuelle. Mais vraiment, moi, j'aime bien, vraiment, celle à l'ancienne avec les trolls et tout. Elle a reculé pour un haut. Et tout. Franchement, j'adorerais. Je ferais comme ça toutes les journées à tripoter mes petits poils. Déjà, je le fais avec mes poils de bras. Déjà, je le fais avec mes poils de bras. Alors, imaginez si j'avais une moustache. C'est incroyable. Si vous aussi, vous faites des pyramides avec vos poils de bras, dites-le nous. Ah oui, le truc de se mentortier comme ça. Soutenez-nous. Cette question dans la question. Tim glabre de ce côté de la table. Eh bien, sur cette discussion poilue, il est temps de passer à la première improvisation du jour. Pou-pou-pou, présenté par Hicham. Yes ! Et nous allons faire une conférence de presse. Céline, tu vas incarner un personnage connu, réel ou fictif, qui va annoncer quelque chose de saugrenu, sur à quoi on ne s'attendait pas. Le twist, c'est que tu ne vas pas savoir qui tu es et ce que tu annonces. Et c'est nous autres qui allons te poser des questions et faire des journalistes qui seront censés te donner des indices sur cette identité et sur cette annonce. Bien entendu, nous serons tous et toutes subtils et doux. Sure ! Sure ! Et je t'encourage à te boucher les oreilles, en tout cas, de faire en sorte de ne pas entendre ce que je vais te dire. Et donc, Céline sera le père Foura qui lance un crew de breakdance. Wow ! D'accord ! Très très bien, voilà. T'es bon ? Oui ! Elle a un timing impeccable, à croire qu'elle entendait tout ! Ah mais je n'ai rien entendu ! Ok, excellent ! Eh bien, c'est parti ! Tu prends juste à la fin de ton annonce et on pose la question. Eh bien voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Des questions ? Oui, le Fort Magazine a une question pour vous. Mais finalement, vous ne parlerez plus autant qu'avant. Est-ce que ça ne vous manquera pas de juste vous exprimer de manière si mystérieuse que vous le faites habituellement ? Eh bien d'abord, merci pour cette question vraiment très pertinente. C'est une décision assez importante, c'est sûr, de renoncer surtout à l'art oratoire qui a été mon cheval de bataille pendant tant, 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 tant d'années. Ce n'est pas facile, mais en même temps, il faut aussi laisser la place à d'autres personnes, à d'autres propos. Et voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Oui, ici Dance, 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 Dance Magazine. Donc finalement, est-ce que c'est une espèce de manifeste qu'à tout âge, c'est possible, malgré tout ? Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette question vraiment très, 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 très pertinente. Oui, c'est plus qu'un manifeste. Moi, dans ma démarche, là, c'est vraiment d'aller au-delà de moi. Donc bien évidemment, j'ai envie d'être un exemple pour tous mes pères, toute une société. Je sais que j'ai aussi un poids d'influenceuse. Donc j'ai envie de pouvoir rester importante. Et donc je prends mes responsabilités. Capillaire Magazine a une question pour vous. Vu votre nouvelle profession artistique, vu votre nouvelle profession artistique, est-ce que justement, votre pilosité faciale ne va pas poser problème ? Est-ce que vous n'allez pas vous emmêler les pieds dans votre nouvel art à cause de ça ? Merci Capillaire Magazine pour cette question particulièrement pertinente. De ce point de vue-là, ce qui va être vraiment génial, c'est que ça va être un projet familial. Donc moi, de mon côté, comme je dis, je renonce à la parole, mais du coup, en fait, il va y avoir plein de membres de la famille qui ne sont d'ailleurs pas encore trop connus des gens, j'allais dire des communs, des mortels, mais oui, c'est ça en fait, finalement. Plein de membres de la famille, notamment des membres animaux, qui seront là pour justement nous aider à faire ces numéros, du coup, en prenant tous les poils et les cheveux. Donc ça va être un travail collaboratif, c'est aussi montrer à quel point c'est important et le soutien transgénérationnel et familial de ces deux pour s'élever. Très bien. Toujours plus haut, toujours plus fort. Oui, bonjour. Ici, pour le magazine Break It. En fait, on se posait un peu la question. Il paraît que pour votre... Déjà, on voulait vous dire, votre projet, votre audace, c'est super beau, hier. Et en fait, on se demandait si votre première performance, ce ne serait pas un truc du genre, par exemple, si vous n'alliez pas utiliser votre emplacement habituel et peut-être descendre les escaliers en faisant une figure ou quelque chose comme ça. Eh bien, vous savez, merci d'abord pour cette question vraiment très, très, très pertinente. Ce qu'il y a, c'est bien évidemment d'un changement de carrière. Moi, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport et ce n'est pas évident. Quand on a plus les chairs fermes, il faut y aller. Donc, refaire du muscle. Donc, bien évidemment, qu'il va y avoir des saltos. Il va y avoir aussi un numéro avec des boules, avec la boule. Et là, alors, ce sera quelque chose de particulièrement impressionnant dans les escaliers et avec, bien évidemment, une musique que vous connaissez déjà. Merci, Céline. J'ai l'impression que tu touches grâce à des subtils. Subtiles comme une bétonneuse. Est-ce que tu as une idée de qui tu es ? Est-ce que tu annonces ? Mais c'est trop marrant parce qu'en fait, moi, jusqu'à très tard, j'ai cru que j'étais le cousin dans la famille Adams, avec les poils partout. La chose ? Cousin machin. C'est tout poilu. C'est pour ça que je voyais cousin machin. D'où la famille. Est-ce que tu as une idée de ce que tu annonces ? J'annonce que je vais devenir danseur. Tu as une idée peut-être de type de danse ? Danse acrobatique ? Break, 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 break game. J'avais pas compris. Break dance. Break dance. Ok, ok, ok. Eh bien, bravo, bravo Céline. Bravo, Céline. Bravo, 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 bravo Céline. Attends, attends, bravo, 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 bravo. Comme c'est spontané, merci. Elle a voulu aujourd'hui être la responsable de la console. Elle a insisté très fort. Elle s'est accaparée dans son coin de table. Oh, grand Dieu. Alors, le jeu de mots, Hicham, c'était très beau. J'applaudis. Je me suis dit. Oui, c'est vrai que c'est aussi subtil que toujours plus haut, toujours plus fort. À la fin d'une intervention qui n'a rien à voir avec ça. Ah, toujours plus haut, toujours plus fort, c'est un des slogans. C'est la devise de fort. Oui, j'aurais pu dire Féline rat, tête de tigre, mais non. C'est beau, mais en plus, c'était beau quand tu as dit que tu partais avec une partie de la famille et les animaux. Du coup, on m'a imaginé les tigres qui breakdansaient. J'avais une pré... Je voulais faire une dernière intervention. Mais attendez, donc... Ah, et vous les libérez. Non, non, moi pas du tout. Les tigres sur la tête, c'est énorme. D'accord, non, non, j'ai capté Perfora super tard, quoi. C'est sur cousin machin, quoi. Je me suis dit qu'il faudrait des animaux pour lui. Et il soulevait ses cheveux, quoi. Ça aurait été trop beau. Ah, yes. Genre des... Des rats. Des rats qui s'appellent Xanthor. Par exemple. Petite private joe. Petite private joe est une timeline alternative du podcast. Mais il est temps de retourner dans la nôtre et de passer à la prochaine improvisation qui est proposée par moi-même. Je vais vous proposer une improvisation question. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, on fait un podcast. J'ai oublié en l'air. Non, je suis bête. On n'est pas là pour... Trois lieux dans chaque lieu. Des duos vont pouvoir improviser et ces duos ne pourront s'exprimer qu'à travers des questions. Oh, j'ai super bien expliqué. Yes. Bravo. Franchement, bravo moi. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est pas nécessaire. Quoi ? Si, c'est mon anniversaire. Ah pardon. Oh là là, oui. Ok. Et si là où l'une d'entre vous ne dit pas une question, je le ou la vire et j'y mets le troisième ou la troisième à la place. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Oui. On commence avec Hicham et Céline et vous allez commencer dans un hôpital. Je dois encore attendre longtemps. Qu'est-ce que vous avez à faire après cet examen ? Mais... C'est pas à vous de me le dire. Est-ce que vous vous sentez prêts à recevoir une nouvelle difficile ? J'ai un cancer, c'est ça. Est-ce que vous êtes entouré chez vous ? Est-ce que j'ai un cancer ? Comment vous imaginez-vous dans cinq ans ? Vous pouvez pas me dire juste si c'est un cancer ou pas ? Oh là là, le pire médecin du monde. Et c'est moi l'arbitre, Manu, arrête de négocier. C'est dingue ça. Le deuxième aurait pu... Hicham et Manu dans un hôpital, go. Il est confortable, votre brancard ? Vous voulez essayer ? Tu peux, mais on échangerait pas tant qu'on y est. Vous pouvez m'aider à me lever ? Oui, oui, oui. Il vous manque pas un bout de votre pied, là ? Comment vous savez ? Bah, il manque un bout de votre pied. Mais voyons ! Oh, ce petit regard ! On a l'impression qu'en plus, si je l'avais joué de poker face... Et vous jouez avec ma fatigue, c'est vraiment pas gentil. Céline et Manu dans un hôpital. Vous êtes en train de me dire que vous pouvez rien faire. Est-ce que j'ai l'air de dire autre chose ? Vous pensez vraiment que c'est ça, le rôle d'une médecin ? Comment ne pas être honnête avec une personne vulnérable ? Comment vous faites pour tuer tout mon espoir de me rétablir comme ça ? Est-ce que le mensonge vous réconforterait ? Est-ce que la vérité doit toujours être aussi cruelle ? Je te pose la question, Céline ! Le bug des improvisateuristes en général, il n'y a rien de plus beau, j'adore ! C'est comme Manu à la fin de ses Tipeee. Oui, c'est un peu comme Manu à la fin de ses Tipeee. Et vous allez continuer dans une salle de spectacle. A deux. C'est parti ! Vous croyez que c'est bientôt fini ? Ça a déjà commencé ? Ah, vous pensez pas ? Est-ce qu'ils font semblant de balayer la scène ou ils balaient vraiment ? Mais... C'est pas du solier, là, avec le balai ? Oh, il a pas pris un coup de vieux, là ? Bah, il a quel âge, maintenant ? 78 ? 79 ? Tant que ça ? Il est peut-être maquillé ? Ah oui, c'est pas... C'est pas trop une question, ça ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! L'arbitre est juste ! Céline et Manu, salle de spectacle. Pourquoi les messieurs, ils sont debout ? À ton avis ? Est-ce qu'ils vont faire une danse ? T'aimerais bien qu'ils dansent ? Est-ce que t'as envie d'aller sur la scène ? Tu veux venir avec moi sur scène ? Comment est-ce qu'on ferait pour faire une vraie pièce de théâtre pour les gens ou danser ? On pourrait peut-être prendre du temps à deux pour réfléchir à ça et monter quelque chose ? T'aurais pas peur de faire un vrai projet avec moi ? Je crois pas en toi ? Est-ce que toi, tu crois en moi ? Ouais, je crois en toi. C'est vrai ? Voilà, l'auto-exclusion. Et oui. Tout pour l'histoire. Mais oui. Alors maintenant, nous allons terminer dans une crèche. Dans l'endroit avec les bébés. Ils sont très familières de ce genre d'endroit. C'est lequel le vôtre encore ? Il y en a combien ? Oh, je dirais une douzaine ! Oh, je dirais une douzaine ! Il a l'air étonné ! Bah quoi ? Dans ma tête, je fais genre, ça c'est bien, c'est une bonne question. C'est pas une question. On en est là. Aïe, 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 aïe. C'est normal, cette odeur ! Il est quelle heure ? Euh... Il est quelle heure ? Tu sais comment on le change, toi ? Comment tu t'appelles ? Ouaiiii, bof ! Elle va pleurer ! Elle va pleurer ! Elle a les larmes aux yeux ! Oh, cette tension ! Aïe, aïe, aïe ! Oh mon dieu ! Je suis... Je voulais faire un petit vieux dans la... Dans la crèche ! Ah oui ! Très simple, très bonne idée ! C'est une excellente idée ! Et bah on termine avec Hicham et Manu dans la crèche. Pourquoi t'as pris mon cube ? Bah... Tu penses que t'es le seul qui peut manipuler les cubes ? Tu l'utiliserais... Il faut pas l'utiliser... Il faut l'utiliser correctement non, le cube quand même ? Parce que là, tu le mets n'importe comment, il faut l'utiliser... C'est un an, Hicham ! Son âge avait un an, effectivement ! Oh misère ! Ça m'a manqué ! C'est vraiment le virage, quand tu vas genre... Le voir, ça donne envie d'y aller ! Ah, ça me manque déjà ! Non ! La crèche, non ! Non, non, non ! Ah, pardon ! Ah, pardon, pardon ! J'ai eu peur ! Non, non, la crèche, non ! Quoique ! Non ! Je donne déjà cours des 5 ans... Ah, déjà ! Et bah voilà ! C'était la catégorie... Questions ! On s'en pose des questions ! On a pas tant que ça ! On a pas tellement... Voilà, aujourd'hui là... C'est dur ! Oui ! Mais j'aime bien ta manière de friser, vraiment ! Genre gros butt, quoi ! Genre gros butt, quoi ! Non, vraiment, ouais ! La grenouille devant le serpent ! C'est ça ! Oh oui ! C'est complètement ça, quoi ! Elle commence à vibrer à la fin ! C'est complètement ça ! Non mais tous les improvisateurs, allez, avec qui j'ai eu l'occasion de faire cette catégorie, y compris moi, on développe tous des stratégies ! Y'a une chaîne qui fait, pour que Face... Y'a moi qui essaie de convaincre, a posteriori, c'était une question, c'est vous qui aviez d'or ! Y'a Manu qui fait, oh ! Là, c'est pas une question ! Ils sont l'experte de la littérature ! Je renverse la table ! Et puis on a la théorie de la grenouille qui fait, non ! Si je ne bouge pas ! Ça va se passer tout ça ! Ils vont oublier ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu fais ? Tente la grenouille ! Je faisais Céline qui... Ah oui ? Ouais ! Oh ! C'est drôle ! C'est super ! Allez Céline ! Allez tu peux le faire ! Juste une question ! Dis une question ! Je pense que c'est super pour les auditeurs, parce que c'est super auditif comme... Oui c'est ça ! C'est auditif comme bug ! C'est ça qui est bien ! Comment tu t'appelles ? Aïe 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 ! Manu ! Oui ? Arrête de te moquer de l'invité ! Il est temps de présenter ta catégorie ! Mais oui ! Et pourtant dans ma catégorie, je vais encore la mettre plus en lumière ! Toujours plus ! Toujours plus haut, toujours plus fort ! Alors, moi je vais vous proposer une variation de style ! C'est-à-dire que vous allez commencer une improvisation assez classique, libre ! Je vais juste vous donner un petit mot pour vous lancer ! Et puis, quand je le sens, je vous interromperai et je lancerai un fond musical en vous donnant un style fictionnel qui va dicter la suite de votre improvisation ! Et vous passerez d'un style à l'autre, comme ça ! Tel un kayak manipulant les rapides ! Navigant ! Voilà ! Fingers in the oreilles ! Fingers in the oreilles ! Donc c'est Iseu et Céline qui vont commencer sur cette improvisation ! Votre thème, enfin votre mot sera message ! Message ! Vous commencez de manière tout à fait libre, et puis les petits styles vont arriver ! Bon amusement ! C'est parti ! Il me répond pas Colette ! Il me répond pas ! Justine, je suis sûre qu'il va te répondre et qu'il va dire oui pour ce rencard, j'en suis sûre et certaine ! T'as vu, hier il te regardait avec des yeux de merle en frit, j'en suis persuadée ! Justine, t'inquiète pas ! Là, il me donne des réponses de fichetique ! Je veux qu'ils soient là, je veux qu'ils me répondent ! J'en peux plus, faut que j'y aille ! Il faut qu'il lui demande en personne ! Ok, ben on le fait alors, d'accord ? Attends, je prends juste de quoi goûter parce que sinon on va être en hypoglycémie ! T'as raison ! Parfait, très bon début ! C'est vrai, c'est un très bon début ! Vous allez continuer à la manière d'un drame historique ! Shklunk ! Cette poignée qui ne s'ouvre pas ! Mon dieu ! Les siècles que maintenant, cette poignée nous joue des tours ! Que nous ne pouvons sortir de la coloc tranquille et l'esprit serein ! Voici qu'elle nous lâche ! Au moment le plus inopportun ! Lady Justine ! Je ferai tout pour que nous puissions sortir de la coloc et que vous puissiez faire ce que vous avez à faire et ce que votre destinée attend de vous ! Poussez-vous donc ! Je prends mon arbalète ! Prenez place ! Et je vais réussir avec cette arbalète à décaler cette cloche ! Colette, vous faites ça si bien ! Prenez votre arme ! Percez donc ! Ouvrez-moi la voie ! Formidable ! Nous allons continuer à la manière d'une fiction de pirate ! Formidable ! Nous allons continuer à la manière d'une fiction de pirate ! C'est formidable ! Déjà présent ! Quoi ? Déjà présent, c'est toi que je cherchais ! C'est moi qui vous cherchais ! Ça fait combien de temps que vous poireotez là-dedans ? On vous attend au sommet du mât ! Au sommet du mât ? Au sommet du mât ! Il est temps de grimper ! Allons Colette ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Justine, une fois tout en haut, tu vas enfin pouvoir faire ce que tu dois faire ! C'est-à-dire retrouver celui que tu aimes ! Mais oui, Lucien ! Il est temps de le retrouver ! Il est là-bas, regarde, en train de boire du rhum ! Oh ! Ça a fait, là ! Ça va, Céline ? En train de boire du rhum ! C'était surtout le début du radio ! Céline Camel ! Et il m'a regardé, là ! Désolé ! On sent le poids de l'autre timeline qui commence à peser lourd mais sans plus nous déconcentrer ! Et nous allons continuer ! Donc vous venez d'apercevoir le belâtre de Justine, Lucien. Et donc Colette et Justine aperçoivent Lucien à la manière d'un documentaire nature. L'individu est actuellement posé, accoudé à un bar. Il consomme son rhum comme tous les lundis soirs. Au lieu de répondre au SMS de Justine. Ses pupilles se dilatent et se dilatent. On peut aussi apercevoir que ses vertèbres sont un peu tassés. Sa colonne vertébrale est de plus en plus affaissée. Malgré cette position pitoyable, le prédateur Justine s'approche de sa proie. Et d'un pas... Velouté... De velours... Elle lui adresse... Quelques bob-borygmes. Salut ! C'est formidable parce que maintenant que la rencontre a enfin lieu, nous passons à la manière d'une comédie romantique anglaise. Et ça c'est beau. Oh ! Salut, t'es pas la copine de Colette toi ? Oui, c'est moi. C'est marrant que tu dises ça parce qu'elle est derrière mais... Salut Colette ! Salut, you ? Bah ouais, ouais, ouais ! C'est toi Lucien ? Ouais, 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 exactement, c'est moi mais... Ça va, ça va ! Super, très très bien. Vous voulez boire un truc, je vais au bar. Ah, ok, d'accord, bah oui, oui... Je vais prendre un thé. Un thé, et toi ? Je vais prendre un thé aussi, enfin, allez. Allez, de thé. Euh, Lucien ? Euh, ouais ? Je vois que tu bois. Ah, oui, oui, bah écoute, désolé, enfin, c'est... Postwork quoi, enfin... Non, non, c'est normal, c'est normal. Moi aussi je bois parfois, et parfois j'ai du boulot aussi. Ce que je veux dire, c'est... Euh, tu m'as envoyé... J'ai été envoyée, enfin... Y'a un SMS entre nous. Y'avait plus qu'une thé hier. Ah, c'est très bien. Merci Colette, merci. Dis-lui, je lui dis. Dis-lui. Je vous entends en fait... Y'a quelque chose à me dire ? Lucien, tu ne réponds pas à mon SMS. Euh, c'est... Je dis pas que c'est obligé, mais tu ne réponds pas à mon SMS. Ah ouais, ouais, je... Nous arrivons pour un grand final. Un grand final plein de révélations. Quoi de mieux pour ça qu'une fiction de super-héros. Si je n'ai pas répondu sur elle pour une raison précise. Mais quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Dis-la moi, bon sang, dis-la moi ! Tu n'es pas encore digne. Je suis digne de tout. Je suis digne de moi. Je suis digne de Colette. Et je suis certainement digne de toi. Ah, Justine. Tu n'as pas idée de la responsabilité du poids qui reposerait sur tes épaules. Ah, Lucien, tu te trompes. Elle est capable de le faire. Je ne le pense pas. Toi, tu le serais, mais tu ne le veux pas. Ah, arrête ça. Assez de vanité. Aujourd'hui, c'est Justine qui doit mener cette mission à bien et aller jusqu'au bout. Et tu dois être là pour l'accompagner. La décision finalement revient. Et si je la veux dans l'équipe, c'est moi qui décide. Et pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt. Tu dois encore développer tes pouvoirs. Montre-lui ce que tu sais faire. C'est trop audacieuse. Tu ne réfléchis pas à la sécurité des autres. Eh bien, si je ne réfléchis pas à la sécurité des autres, pas besoin que je me soucie de la tienne. Je me saisis de cette théière. Et je te la fous dans la tronche, salaud. Ah, ça brûle. Le thé est chaud. Oh, Justine, tu as fait une terrible erreur. Justine est sur une planète couverte de magma, du simple thé ne peut rien faire à ma peau. Le volcan qui te compose ne suffira pas à rabaisser l'ardeur qu'il y a en moi. Je te confierai mon amour et un jour tu l'accepteras, Lucien, tu l'accepteras. Ça suffit, c'est pas comme ça qu'on demande à sortir. Si j'ai dit non, c'est non, ok ? Visiblement, cette mission n'était pas pour moi. Je vais apprendre de mes erreurs et me retirer dans ma grotte comme une ermite. Il est temps pour toi, je pense, de reprendre les rênes avec Lucia. Tu es prête ? Tu es prête ? Je suis prête, Justine, non ! On ne dira jamais mon avis ! Merci bonnement ! Oh là 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 ! Grand Dieu ! J'ai encore dit des choses cohérentes françaises, dites-moi ! Les envolé lyriques ! Formidable ! Que demander de plus ? Je dis que demander de plus ? C'était très drôle, c'était très bien ! Céline avait des expressions équivoques pendant les brèves pauses ! Ou parfois pas que pendant les pauses ! C'est vrai qu'il était beau que je le regardais. Mais c'était très bien ! Donc c'est comme ça, genre le mec il n'a pas le choix, il doit dire oui. Qu'est-ce que tu veux ? Je n'attends pas toujours des persos sympas ! Pas parce que j'ai une gueule de Sandra Dee que finalement je ne peux être qu'une jeune première sympathique. C'est qui Sandra Dee ? C'est dans Grease. Ah oui ! Ah oui ! C'est pas parce que nous jouons nos persos problématiques que nous sommes problématiques, je pense. Je suis hyper noire et méchante ! Que tu dirais qu'il faut séparer l'homme de l'artiste ? Nous n'allons pas l'entreprise ! L'impro de l'improvisateur ! Horrible ! Waouh ! Bref ! Tu as su ? Non pas du tout ! C'est la question ! Elle n'a pas dit accessoire. Non, non. Je vois que tu me regardes pour que je te sauve et que je lance le coup de cœur. Je te vois ! Est-ce que ça a enregistré ? Parce que là tout d'un coup ça m'arrangerait que non ! Là ça enregistre, je vois des ondes, des signaux. Je te sauve du cringe en lançant le coup de cœur de Céline. Céline, quel est ton coup de cœur ? Alors mon coup de cœur c'est un livre qui s'appelle Frères d'Armes, peut-être que vous en avez entendu parler, de David Diop. En fait c'est une fiction qui raconte l'histoire d'un tirailleur sénégalais qui s'est battu pendant la Première Guerre mondiale et qui a perdu son frère d'Armes, un jeune homme avec qui, enfin il venait du même village au Sénégal, ils se sont battus dans les tranchées, notamment en France. Ce qui est vraiment super, donc c'est un sujet assez hard comme ça, mais c'est écrit d'une façon magnifique en fait. C'est hyper poétique. En fait, en lisant, moi j'ai l'impression que c'est du slam dans ma tête. Il y a beaucoup de répétitions et je le conseille vraiment parce que c'est bouleversant et en même temps d'une très très grande beauté. Voilà. Tu peux répéter le titre ? Ça s'appelle Frères d'Armes de David Diop. David Diop, ok. Je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Est-ce que ce n'est pas Frères d'Armes ? Frères d'Armes, absolument. Frères d'Armes. Excuse-moi. Il a obtenu le Goncourt. Tu as raison, excusez-moi Frères d'Armes. Cette pédance de l'Armes. Non mais c'est pour elle. 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 Il a obtenu le Goncourt. C'est lui il y a pas longtemps. Tu l'as lu aussi ? Oui oui. Ça t'a plu ? Frères d'Armes, merci. Merci Céline pour ce Goncourt. Merci. Et il est temps de... Alors accroche-toi. Accroche-toi. C'est le moment du... Faut pas hyper le... Jusqu'ici, on n'a rien préparé. C'était rien, les impros. C'était que dalle. Tu vas assister au Tipeee. Attention. Le Tipeee de Manu. C'est parti. Si vous avez aimé ce que vous avez vu ici, vous pouvez nous aider de plein de manières. Finalement, c'est assez simple. Vous pouvez parler de nous à l'ancienne. Vous vous levez le coude avec vos potes et vous dites Ah j'écoutais un super podcast. On n'a rien préparé. Enfin voilà. Et puis vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Vous faites votre truc quoi. Et puis... En plus si vous avez des gens que vous détestez, que vous avez trouvé qu'on était chiant, vous allez du coup parler leur art à eux et à elles quoi. Parce que comme ça, ça nous fera des écoutes. C'est tout ce qui compte. Enfin voilà. Voilà quoi. Mais donc après si, finalement, si vous avez kiffé. Et si, je sais pas, vous avez un petit bas de laine. Si ma maman vous a donné un peu beaucoup d'argent dans le truc des fins d'année que vous recevez d'habitude. Mais vous pouvez venir sur Tipeee. Alors Tipeee c'est quoi ? Tipeee c'est un site où finalement vous pouvez faire des dons à partir d'un euro. Et puis ça peut être ponctuel ou ça peut être récurrent. Et puis comme ça nous ça nous fait un peu d'argent. Et avec ça bah on peut s'acheter de meilleurs matériels. Ou bah on peut défrayer les invités. Vous proposer des trucs de ouf. Faire des trucs quoi. Enfin voilà. Après c'est pas obligé hein. Parce que c'est gratuit. Ça reste gratuit. Mais il y a Tipeee. Voilà. Si vous voulez il y a Tipeee. Merci. Oh là là. Manu. C'est drôle. Oui. Wow. C'est ce que tu n'as jamais été. Et je crois que c'est ce que tu ne seras jamais. Tu vois. Drôle. Non. Non. Le ton sur lequel elle a parlé. C'est pas ma faute. T'es malade. Et ben c'est la fin de cet épisode 6 de la saison 3. Je vous rappelle si vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à aller sur notre Instagram et notre Facebook. Et si vous voulez réentendre Céline Camara. Et ben n'ayez crainte pauvre mortel. Elle retourne avec nous dans deux semaines. Jouer et improviser. A bientôt Céline. Merci beaucoup. A bientôt. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Euh. Un mot. Un mot. Kiff. Kiff. Et c'est sur Kiff qu'on se quitte. Un mot de la fin. Sous-titrage ST' 501 ... 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